Ce samedi 21 décembre, Eva Longoria cesse d'envoler pour l'Angleterre afin de participer au baptême d'Arpé et de Cruz, les deux plus jeunes enfants de Victoria Beckham. Eva Longoria et Victoria Beckham sont deux grandes amies. Si est-il donc tout naturellement que l'ancienne Spice Girl a pensé à la star de Despreux Towns Wives pour être présente lors d'un grand moment dans la vie de ces deux cadets. Ce samedi 21 décembre avait lieu le baptême de Cruz, âgé de 14 ans, et d'Arpé, âgé de 8 ans. Eva Longoria a donc vêtu son plus élégant tailleur pantalon beige pour assister à la cérémonie religieuse, organisée en l'honneur des deux plus jeunes enfants de Victoria et David Beckham. L'événement cesse de dérouler dans une église en Angleterre. L'actrice d'origine mexicaine, qui a été nommée marraine de la petite Harper en 2011, son coiffeur et fidèle ami Ken Pave, le chanteur Mark Ansoni, ainsi que Dave Gardner le compagnon de l'actrice Liv Tyler ont été nommés parrain et marraine des enfants pour l'occasion. Je suis plus fier que jamais de regarder Harper et Cruz se faire baptiser devant nos amis et notre famille. Tellement reconnaissante pour ça. Avec amour, écrit Victoria Beckham en légende de son post Instagram, sur lequel elle partage une photo de ses enfants vêtus de leurs habits les plus élégants. La star a également partagé sa fierté d'avoir choisi de super parrain et marraine. Une amitié de plus de 10 ans. Ce dimanche 22 décembre, la styliste a dévoilé de nouvelles photos de sa petite fille, qui était si belle hier soir dans sa robe blanc cassée avec sa cape assortie et son petit chignon. De son côté sur le réseau social, Eva Longoria Baston a affirmé que c'était un honneur pour elle d'être la marraine de la plus mignonne petite fille du monde. La femme de José Antonio Baston et l'ancienne chanteuse de 45 ans sont très complices dans la vie depuis plus de 10 ans. Les deux femmes sont si proches que Victoria Beckham a même dessiné la robe de mariée de son amie lorsqu'elle s'est vue passer la bague au droit en mai 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada